Salut à tous et à toutes, c'est M.Feld qui vous parle ici pour une nouvelle vidéo sur NHL size mais pour une autre fois, nous n'allons pas parler de NHL size mais bien de la trade, l'échange des canadiens de Montréal si vous ne savez pas, cette trade implique notre favori chez les canadiens qui est rendu à Nashville, P.K.Suban moi sérieusement ça me fait quoi mais je trouve que c'est une bonne trade comme moi je vais vous expliquer ça durant toute la vidéo mais il y a quelques points qui me fait chier, ouais c'est ça bon alors P.K.Suban notre préféré, lui qui donne le spectacle chez nous guys, P.K.Suban a été changé contre SheRiver tout simplement là vous disiez, SheRiver il est vieux, 35 ans, 36, ben non guys, sérieusement, il y a tout simplement 30 ans et en a ouvert 31 ans et là je me suis comme préparé une petite feuille pour tout de vous dire ça parce que t'sais, on s'entend que je suis pas parfait, alors guys, la trade, on va parler de la différence des joueurs et moi je trouve que Kazia a gagné en maturité, en défense surtout et il y a pas tant de points de défense que ça je vous ai expliqué tout ce que j'ai cru là dessus et je vais vous en expliquer une couple là dessus c'était ma fille, je précise bien bon, la différence dans les 3 dernières années, 160 revirements de plus pour P.K.Suban 160, ça c'est peut-être 100 buts hein c'est ça de même, je sais pas, il y a peut-être un d'autres, on va dire 20 buts de plus qu'à cause de ça hé ça, ça saute vers un match guys bon deuxième en 3 ans, P.K.Suban 5 points de défense entre P.K.Suban et Shaywebue 5 points seulement pas 20 points, 10 points non 5 points durant les 5 dernières années eh 2, 3 dernières années, désolée 15 c'est très bon là, on s'entend pis Shaywebue pour votre information, il va avoir 31 ans en août alors euh ben c'est pas mal ça entre les 2, il y a une différence de 3 ans et demi c'est ça le point qui me fait un peu chier, je vous l'ai dit ouais, ça me fait quand même assez chier pour ce point là à cause que 3 ans et demi peut coûter cher ben comme quelqu'un qui va avoir 40 ans, l'autre il va avoir 37 dans le sens mais quelqu'un qui va avoir 34, l'autre il va avoir 30 c'est une grosse différence là-dessus et comme je vous le disais dans le vestiaire il va il va être plus mature le vestiaire du Canadien moi je trouve que c'est mieux que trop niaiser mais moi même si moi j'aime j'adore niaiser, je fais ce niaiser je m'en colise, mais là on est un niveau professionnel qui est quand même assez mature et que ça, ça peut aider à l'équipe alors il y a aussi il s'en va pas demain là chez Webber dans un an ou non, il y a 10 ans encore avec nous à supporter les Canadiens de Montréal et les partisans 10 ans donc à 41 ans dans le fond son contrat va être fini j'espère je vais être plus rapide parce que ça finit bientôt chez Webber lui a une différence de 7.8 millions par année puis il y a 9 mais bon un peu moins long terme comme je l'ai dit chez Webber est 6 pieds et 4 puis il a une différence 6 pieds et 1 sur 236 le poids et c'est pour ça que chez Webber en ce moment dans la ligne nationale il y a le plus gros tir frappé de la ligne nationale et oui guys et l'année passée cette année je veux dire il y a eu 14 buts en ambitant juré qui est le 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 il est classé le premier défenseur à avoir le plus de buts en supériorité numérique et comme je l'ai dit et il a été aussi 3 fois au final du trophée c'est ça pour la nouvelle acquisition des carnets chez Webber alors abonnez-vous la gaffe de wii on se voit pour neuf à à à à à à à à à